James Murphy, LCD Sound System, Winner Butler, Arcade Fire, Demon Holborn, Gorillaz, et Sincane. AFP Rétrospective 2017 Des sorties hautes en couleurs et très attendues. Tout au long des 12 mois passés, des disques inédits et des concerts ont fait le ravissement des mélomanes. Retour sur les parutions les plus importantes et sur les S les plus marquants. Citizen Record L'année 2017 commence en beauté en janvier avec la sortie du quatrième album studio du Dijonais Pierre-Arbet Nicolas, alias Vitalik. Intitulé Voyager, le disque est un hommage à la musique électronique des années 1970 et 1980. Référence à la fois à Serone, Jean-Michel Jarre, Giorgio Moroder ou même Casso, l'album sort une nouvelle fois sur l'ex-élabelle Citizen, dont Vitalik est le cofondateur. Le single Waiting for the Star rencontre l'adhésion du public du musicien électronique qui remplit un Olympia surchauffé le 23 mars. Dans le même mois, le groupe Britannic's 20 sort son troisième album intitulé «Easy You ». Enregistré en 2014 entre le Texas, l'Islande et Londres, le disque est présenté en eau public français lors de deux concerts au Zénith de Paris les 14 et 15 février. «Easy You » imprime un virage très clair pour séduire le plus grand public, selon le Figaro. City. Slang le mois de février commence avec la sortie très attendue du nouvel album de l'anglais Ahmed Abdoulaye Galab, alias Sinkane. Ancien collaborateur de groupes comme Caribu ou Off Montréal. Le musicien de talent sort son live album une pop électronique dont les inspirations africaines de Fela Kuti ou Moulatou Astaké se font grandement et joyeusement ressentir. Début septembre, le musicien joue au festival Jazz à la Villette dans la Grande Halle. Dans le même mois de février, le français Youkseq sort son nouvel opus intitulé «Nous Horizons » et Gérard Depardieu propose un disque de reprise des chansons de la chanteuse culte Barbara. L'acteur se produit du 7 au 12 novembre au Cirque d'Hiver Booglion pour présenter son spectacle. Ovo Sound, Young Money, Cash Money, République au mois de mars, le hip-hop prend la tête de l'industrie musicale avec les sorties conjointes de l'album More Life du canadien Drake et de Révolution des Marseillais. Dayam, le disque de Drake se place tout de suite au premier rang du classement mondial. En une seule journée, il est écouté par plus de 61 millions de personnes. Sur Spotify, du côté Dayam, l'album des rappeurs de la cité faussée Han sonne comme un retour en grâce. Le Figaro parle alors d'un disque placé « sous le signe de l'utopie, rêve, et du soulèvement, révolution ». En ce même mois de mars, l'américain Annie Elkati revient sous le feu des projecteurs avec son album Savage, Times et Jane Birkin sort. Un album de chansons écrite par Serge Gainsbourg mis en musique par un orchestre symphonique. Vagram Music, La Bohème, troisième bureau au mois d'avril, le californien Kendrick Lamar. Sordamne le 28 du mois. Damon Holborn fait paraître de son côté un nouveau disque de Gorillaz intitulé Humans et qui désoriente un peu les fans comme les critiques. Après un long silence de 7 ans, le collectif collaboratif emmené par le leader de Blur revient en force mais avec une production qui peine à convaincre. Après une première écoute de Humans, on ne sait sur quel pied danser, explique le Figaro. Mathieu Chédid quant à lui sort l'album L'Homme au Mali produit avec les Maliens. Antoumani Diabate et Sidiki Diabate qui cartonnent littéralement chez les disquaires. Le disque est un hommage au Mali, ce pays que m'apprécie tant. Enfin, le groupe belge de musique électronique Solwax fait paraître From the Way. Un disque explosif qui réunit pour l'occasion pas moins de 3 batteurs. Après avoir donné un aperçu du projet au public français durant l'édition 2016 de Rock en Seine, Solwax vient se produire après la sortie de l'album sur la scène refaite à 9 de l'Elysée Montmartre. Barclay au mois de mai, le français Benjamin Biolet sort de nouveau un disque consacré à l'Amérique du Sud et intitulé Volver. En 2016, il avait proposé au public son album Palermo Hollywood déjà dédié au même sujet et qui avait été salué unanimement pour sa composition, son instrumentation et aussi pour l'interprétation donnée. Toutefois, sur Volver, le titre chanté au vocodeur hyper tranquille suscite de nombreuses railleries dans le courant du même mois. Le groupe de rock américain Blondie fait paraître son 11ème album studio baptisé Pauline Hittor et la canadienne Fest sort Pleasure, son 6ème disque. Universal en juin, les jeunes rappeurs toulousains. De grands talents Big Flow. Célébrités. Toujours en avant sur son âge, le duo propose des textes poignants et des productions de qualité. De leur côté, les Versaillais de Phoenix sortent T.A.M.O., leur 7ème album. Les vétérans de la French Touch font leur grand retour et remplissent un Bercy plein à craquer en septembre, avec les époustouflants australiens de Parcel en première partie. Ensuite, les Britanniques LG sortent relaxés et London Grammar propose True See The Beautiful Thing. Sono Vox Records les mois de juillet et août sont totalement dominés par la sortie du nouvel album des Canadiens d'Arcade Fire. Intitulé Everything Now, ce disque a l'énergie folle et pensé dans ses textes et ses visuels comme une satire de l'esthétique des grandes entreprises capitalistes. Aux manettes de cette sublime production, l'immense Thomas Bangalter qui excusait du peu net autre que la moitié des Daft Punk. Le titre éponyme de l'album, qui ne récolte que des louanges, utilise un sample de flûte d'un morceau du franco-camerounais François Bebet intitulé The Coffee Colla Song. Une manière originale pour le groupe montréalais de faire connaître cet artiste atypique au monde entier. En avril 2018, la bande de Winn Butler et Régine Chassagne se produira sur la scène de Bercy à Paris. DFA Record Columbia Record La rentrée de septembre se fait clairement au son du nouveau disque des New York et de LCD Sound System. Le groupe emmené par James Murphy avait fait ses adieux en 2011. Mais la tentation a été trop forte de revenir sur le devant de la scène. Le disque intitulé Sobrement American Dream se situe dans la continuité de This Is Happening, l'opus de la formation sorti en 2010. Le single Tony T est très efficace mais le titre phare de l'album reste How Do You Sleep, qui, comme Dance Yourself Clean Set, en plutôt, consiste en une lente montée orchestrale qui finit en apothéose. Le groupe de Pat Mahoney, Nancy Wang et Aldoyle, également guitariste de Hot Ship, se produit à Paris lors de deux soirées consécutives dans un Olympia bondé à chaque fois. Dans le même mois, les bébés brunes sortent puzzle, Indochine fait paraître très et Raphaël propose au public son anticyclone dont le titre l'année la plus chaude de tous les temps sert de single. Mercury, Virgin Le dernier trimestre de 2017 Voie de très belle Sortie en France Côté rap, Orelsan publie La fête est finie dont le single basique connaîtra un grand succès grâce à son clip d'une mise en scène remarquable et tournée. En plan séquence sur un pont ukrainien. En octobre, l'américain Beck fait paraître Colors, Liam Gallagher, Oasis, Sora You Were et Ours, le fils d'Alain Souchon, sort lui Pops. Son troisième album, chez Capitol Records. En novembre, c'est Etienne Dao qui fait parler de lui avec Blitz que le Figaro, sous la plume d'Olivier Nuque, qualifie d'album surprenant et puissant. Inspiré par Sid Barrett, fondateur et éternelle inspiration du groupe britannique Pink Floyd, le chanteur de 61 ans livre une production en forme de « Résistance à la morosité ». De son côté, Charlotte Gainsbourg publie « Reste » un disque produit par Sébastien. Le clip du single « Lying With You » est tourné dans la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, où aucun des objets du compositeur de génie n'a été déplacé depuis sa mort en 1991. Le mois de décembre est, lui, évidemment marqué en France par la disparition de l'idole. Des jeunes, Johnny Hallyday, peu de temps avant sa « Because Music More », un album hommage regroupant les interprétations de nombreux artistes « Talent » de Benjamin Biolet à Kenji Girac, est publié. Le disque s'intitule « On a tous en nous » quelque chose de Johnny et a été supervisé par la rockstar en personne. Le rocker disparu travaillait encore peu de temps avant son décès, sur un nouvel opus que Maxime Nucci, alias Yo Delice, a maintenant la lourde charge de terminer. Autre sortie notable de ce mois qui s'achève, l'album du rappeur Eminem. Revival, le nouveau U2 Songs of Experience et l'inédit de NERD, groupe de Pharrell Williams, No One Ever Really Dies. En 2018, il se murmure que le programme risque d'être tout aussi chargé. Au menu dès le mois de janvier, les nouveaux albums de The Go, Team, Django Django, Kalexico et Nils Fram. Également très attendu en cette nouvelle année à venir, les Écossais de France Ferdinand devraient connaître le succès avec leur nouvel opus Always Ascending qui sortira début février. Sous-titrage Société Radio-Canada